Cette vidéo est la quatrième d'une série d'analyses sur Metroid que je vous recommande de prendre dans l'ordre, car le jeu dont il va être question aujourd'hui s'appuie beaucoup sur l'héritage de ses prédécesseurs. Si les Metroid en 2D de R&D One fascinent toujours autant plusieurs décennies après leur sortie, malgré le succès commercial modeste qu'ils ont tous connus à l'époque, c'est bien sûr pour leurs idées de design radical en termes de structure et de gameplay qu'on a déjà bien couvertes dans les vidéos précédentes, qui ont inspiré toute une génération de game designers et qui continuent de former la base de certains des meilleurs titres qui sortent à l'heure actuelle. Ces qualités sont si éclatantes qu'on en oublie facilement que Metroid est aussi une série de science-fiction qui a des choses à raconter et qui le fait de manière exemplaire en exploitant à fond la grammaire de son médium, comme on l'a vu notamment avec Metroid 2. Et maintenant qu'on a fait le tour de la formule mise en place par Super Metroid que 30 ans de Metroidvania s'évertueront à reproduire, c'est surtout vers cette dimension narrative de la série qu'on va à nouveau se tourner avec le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Metroid Fusion. Metroid Fusion est un jeu sorti en novembre 2002 chez nous sur Game Boy Advance et, de manière assez rare pour être noté, quelques mois plus tard au Japon dans une version un peu plus aboutie, comportant notamment un mode difficile dont on parlera plus loin. Il s'agit de la suite de Super Metroid, comme indiqué par le sous-titre Metroid 4 qui apparaît avant l'écran titre, toujours développé par le studio R&D One interne à Nintendo sous la direction de Yoshio Sakamoto, mais cette fois Sangenpei Yokoi comme producteur, qui avait quitté Nintendo quelques années plus tôt suite à l'échec de son grand projet de Virtual Boy avant de décéder dans un accident de la route. Il s'agissait du deuxième jeu produit sur GBA par le studio après Wario Land 4, et même si à première vue les liens entre ce jeu et Metroid Fusion n'ont rien d'évident, on va y faire quelques références dans cette analyse. Pour jouer à Fusion aujourd'hui, l'approche la plus simple est de passer par l'abonnement Switch Online étendu, qui donne accès à un catalogue de jeux GBA parmi lesquels Fusion, pour la somme assez raisonnable de 4€ par mois. Si vous avez la foi de mettre un peu les mains dans le cambouis, passer par un émulateur vous permet d'appliquer quelques corrections visuelles plutôt bienvenues, qu'on détaillera plus loin, et surtout de partir sur la version japonaise avec patch de traduction pour avoir accès au contenu qui lui est exclusif. Donc c'est cette option que je recommande. Fusion venait mettre fin à 8 années de sécheresse depuis Super Metroid pour les amateurs de cette série, qui avait brillé par son absence sur Nintendo 64. Et entre-temps, pas mal de choses s'étaient passées. Nintendo avait perdu son quasi-monopole sur le marché des consoles, au profit notamment de Sony et de sa PlayStation, et l'avènement de la 3D triomphante sur les consoles de salon avait fait descendre le genre action platformer 2D de son piédestal et l'avait relégué aux consoles portables, en retard de quelques générations sur la pointe de la technique de leur époque. De fait, par un hasard du calendrier, le jeu est sorti à seulement 4 mois d'écart d'un autre épisode développé en parallèle par Retro Studio, et dont on parlera une autre fois, Metroid Prime. Parce que oui, on mangeait du caviar au petit déj et au goûter sur les consoles Nintendo au début des années 2000. Et en tant que passage à la 3D ambitieux et sacrément réussi pour sa série, Prime a quelque peu éclipsé fusion tant en termes de succès critique et commercial que d'aura culturelle. Quand bien même c'était lui qui était conçu comme un spin-off en lequel Nintendo ne croyait qu'à moitié. Aujourd'hui coincé entre la réputation légendaire de Super Metroid et celle de la trilogie Prime, Fusion n'est pas l'épisode auquel on pense en premier quand on parle de cette série, d'autant plus qu'avec le temps, certains aspects de son design ont commencé à être vivement critiqués, comme on le verra dans les parties dédiées à la structure et à la narration. Comme c'était le cas avec Metroid 2, il me semble cependant que Fusion est un peu trop souvent considérée à travers une grille de lecture qui, pour le dire vite, est celle de Super Metroid et de Prime, et qui empêche de discerner ses qualités, notamment narratives, que je trouve considérables. J'ai un grand respect pour cet épisode, qui n'a fait que grandir avec le temps tandis que je comprenais de mieux en mieux les bases sur lesquelles il entreprend de construire et les méthodes qu'il emploie. Et dans cette vidéo, je vous propose donc de nous pencher en détail sur Metroid Fusion pour identifier l'expérience de jeu qu'il cherche à créer par le biais de son esthétique, son gameplay, ses choix étonnants de structure et son propos. Vous êtes dans l'esquive à Bull Morphing, les missions qui durent plus longtemps que le speedrun du jeu dont elle parle, et aujourd'hui, nous aussi, on s'injecte de l'ADN de Metroid directement dans les veines. S'il y a bien une chose qui nous saute immédiatement aux yeux avec Metroid Fusion, c'est son excellence esthétique, qui va faire une bonne partie du plaisir de jeu. La Game Boy Advance était une console 32 bits, comparable en termes de capacité à la Super NES et à la Mega Drive. Techniquement capable de supporter des graphismes polygonaux rudimentaires, comme dans Astérix et Obélix XXL, mais seulement au prix de gros efforts de programmation et pour un résultat qu'on va poliment qualifier de... pas très convaincant. Au début des années 2000, c'était donc le seul support qui restait principalement dédié à la 2D en pixel art à base de sprite. Et l'expérience acquise par les équipes de développement dans cette discipline durant les générations précédentes a résulté en une avalanche de jeux en 2D absolument magnifiques dans le catalogue de la GBA, qui bien souvent reste une prouesse esthétique même selon les standards actuelles. Des jeux comme The Minish Cap, les Megaman Zero, Sword of Mana, Golden Sun ou encore Wario Land 4 sont un massage érotique pour les yeux, et les deux épisodes de Metroid sur GBA sont eux aussi régulièrement cités comme candidats au titre de jeu le plus saisissant esthétiquement de cette console. Cela tient en 4 points qu'on va examiner dans cette partie. La qualité graphique, le cadre choisi pour cette aventure, le design des personnages et créatures, et l'ambiance créée notamment par l'identité musicale du jeu. Pour ce qui est de la qualité graphique, Fusion nous sort la vaisselle en argent et reproduit voire dépasse la plupart des qualités de Super Metroid qui était déjà un des plus beaux jeux de son époque. Les environnements sont très détaillés avec des palettes de couleurs variées de zone en zone et souvent de subtiles animations pour le rendre vivant. Les arrière-plans ne sont pas en reste et nous donnent un aperçu de l'univers du jeu au-delà du plan sur lequel on évolue avec des cavernes cyclopéennes, les ombres de créatures grouillantes, des réservoirs endommagés en train d'inonder des couloirs, ou encore de la technologie envahie par la végétation. Les effets visuels appliqués au premier ou à l'arrière-plan viennent simuler la chaleur, ou l'ondulation de l'eau, ou le manque de luminosité, ou la chute de particules gelées. Le sprite de Samus a été complètement retravaillé pour accompagner le nouveau design de sa combinaison, et je trouve le résultat un cran au-dessus de son incarnation dans Super Metroid. Sa position plus courbée suggère davantage de tension et rend sa foulée plus convaincante. L'animation constante de sa respiration a été conservée, et le feeling de ses tirs est largement renforcé par la légère animation de recul qu'il provoque, la vitesse accrue des projectiles, et les effets visuels qui accompagnent leur impact. Les ennemis sont nombreux et variés, leurs sprites et leurs animations tout aussi détaillés que ceux de Samus, et c'est sans parler des boss que pour le moment je garde sous le coude. Quelques rares passages de narration sont accompagnés par des artworks de fort bonne facture qui pourraient sortir tout droit d'un hypothétique animé Metroid. Et cerise sur le gâteau, le tout tourne à 60 sweet sweet images par seconde, sans jamais transpirer, dans un format d'écran plus large que celui de la Super NES qui donne une meilleure visibilité sur notre environnement immédiat, la trajectoire de nos sauts, et les temps de chargement à chaque passage de porte sont environ deux fois plus courts que dans les épisodes précédents. L'excellence visuelle de Fusion est d'autant plus impressionnante qu'on sait assez précisément quel chemin a été parcouru pendant le développement, et en combien de temps. Lors de sa première présentation au public à l'E3 2001, le jeu ne ressemblait pas à grand chose, avec des graphismes primaires qui correspondaient plus à un projet Game Boy Color et une apparence pour Samus pas encore fixée. Pourtant, un an plus tard seulement, à l'E3 2002, tous les éléments qui constitueront finalement son identité visuelle semblait déjà fixés. Et c'est sans doute parce que le studio a pu s'appuyer sur le moteur graphique créé pour Wario Land 4, lui aussi considéré comme un des jeux les plus agréables à l'œil de sa console. Il y a un seul point discutable dans les graphismes de Fusion, et c'est la saturation un peu excessif des couleurs. Le contexte qui explique ça est bien connu, mais comme on n'en a jamais parlé dans Esquive la boule de feu, je vais m'attarder dessus. Le premier modèle de GBA avait un problème assez embêtant de luminosité de son écran, qui imposait d'y jouer dans des conditions d'éclairage soutenues, sous peine de ne pas pouvoir discerner grand chose à ce qui se déroulait à l'écran. Les premiers jeux sortis sur cette console, à commencer par Castlevania Circle of the Moon, ont essuyé les plâtres de ce choix de design mal avisé auprès de la critique et des consommateurs. Et rapidement, les développeurs ont pris le réflexe d'exagérer la luminosité et la saturation des couleurs pour contrer les déficiences de l'affichage, avec comme exemple typique de cette prise de conscience le deuxième épisode de Castlevania sur GBA, Harmony of Dissonance, et son ambiance tout de suite moins en panne de courant à minuit, et plus salle d'art plastique en fin de journée. Le modèle de Game Boy Advance SP est venu régler ce problème au milieu du cycle de vie de la console, avec son écran rétro éclairé. Mais le mal était déjà fait, comme les développeurs ne pouvaient pas juste ignorer les joueurs restés sur le modèle d'origine, les directions artistiques très colorées, lumineuses, voire parfois criardes, ont perduré jusqu'au passage à la génération suivante. Metroid Fusion est loin d'être le jeu le plus représentatif de cette tendance, et reste tout à fait regardable lancé tel quel sur un émulateur. Mais il n'y échappe pas non plus, ce qu'on constate bien vite en le comparant à Super Metroid, et je trouve que l'ambiance que le jeu cherche à construire est mieux servie par le rendu sombre qui résultait de l'atténuation de ces couleurs et de cette luminosité sur sa console d'origine. Sur le Switch Online, une correction de couleur tout à fait bienvenue est appliquée pour rapprocher le jeu de son rendu sur Game Boy Advance SP. En ce qui me concerne, je trouve quand même le résultat trop lumineux, mais insérez ici une blague sur la lisibilité de mes vidéos sur SIF. Le mieux à faire, à mon humble avis, c'est de passer par l'onglet Shaders d'un émulateur, d'augmenter le gamma et de désaturer un peu les couleurs, en particulier le vert. Je vous mets un screenshot des réglages que j'ai appliqués pour obtenir le rendu que vous voyez dans mes captures, mais je vous encourage aussi à faire mémuse avec ces réglages pour trouver ce qui vous plaît le plus, voire à tester des shaders préconfigurés jusqu'à en trouver un qui vous tape dans l'œil. Dans tous les cas, évitez de lancer votre cartouche de Fusion sur une Nintendo DS, sous peine de vous faire brûler les yeux par le niveau de luminosité comme si vous aviez accidentellement passé Discord en thème clair. Au-delà de la qualité graphique elle-même, ce quatrième épisode de Metroid brille à nouveau par le cadre exceptionnel qu'il met en place. Plutôt que sur une planète extraterrestre, Fusion se déroule cette fois dans une gigantesque station spatiale dédiée à la recherche biologique, en orbite de SR388, opérée par une compagnie privée douteuse, divisée en plusieurs secteurs reproduisant chacun un biome précis, et envahie durant les événements du jeu par une espèce de parasite mortelle qui assimile et copie leurs victimes, les X. Comme avec Zébès et SR388 dans les jeux précédents, ce choix de cadre constitue un aperçu microscopique très développé d'un univers bien plus vaste, qui est d'autant plus fascinant qu'il reste hors champ. La Fédération Galactique et la technologie à sa disposition, les choseaux et les traces restantes de leur civilisation, l'étendue des planètes, des espèces intelligentes, des créatures monstrueuses et des concepts de science-fiction qui peuvent exister dans cet univers aux limites indéfinies, tout ça reste très mystérieux, et seulement suggéré par les manifestations qu'on envoie dans cette station. C'est également une idée formidable pour continuer d'explorer le genre de science-fiction de lequel Metroid s'inscrit depuis ses débuts, le biopunk. Le concept même de la station permet de mixer le biologique et le technologique, autant dans les créatures qu'on va croiser que dans les décors eux-mêmes. Comme dans Super Metroid, chacun des 6 secteurs, 7 en comptant le pont principal, présente une esthétique poussée qui se permet en plus d'évoluer au cours du jeu pour accompagner la narration, et je ne résiste pas à l'envie de vous faire faire une petite visite guidée de la station BSL. Le pont principal est la zone dans laquelle on commence le jeu, et c'est la plus oubliable du lot. Pourtant, même elle présente une variété visuelle impressionnante. Il y a les couloirs métalliques plongés dans l'ombre dans lesquels on va faire nos premiers pas, les quartiers d'habitation aménagés et encore occupés par les monstres informes que sont devenus les membres d'équipage consommés par les X, les conduits de ventilation étriqués parcourus de câbles, et le cœur du réacteur envahi par la végétation. Comme pour Crateria dans Super Metroid, l'ambiance de cette zone change significativement au cours du jeu. Notre première visite est accompagnée de musiques d'ambiance minimaliste et stressante tandis qu'on progresse avec prudence dans des couloirs déserts et sombres sans savoir encore quel danger nous y attendent. Lorsqu'on viendra en milieu de jeu pour visiter les quartiers d'habitation, cependant, les pièces auparavant plongées dans le noir seront maintenant illuminées, et la musique remplacée par un thème militaire plus confiant pour signifier notre gain d'assurance et le fait qu'on évolue maintenant en terrain conquis. Le secteur 1 est une reproduction de l'écosystème de SR388. Autrement dit, ces zones d'élevage sont une projection de ce à quoi Metroid 2 aurait pu ressembler avec des graphismes 32 bits, contenant des créatures qu'on a croisées dans ce même jeu, remise au goût du jour. Comme dans les autres secteurs, ces zones d'élevage sont séparées par des couloirs métalliques pour qu'on n'oublie jamais qu'on est dans un environnement artificiel, ce qui est renforcé par les arrière-plans jamais complètement naturel. La partie basse secrète du secteur qu'on visite en fin de jeu, et où sont élevés des métroïdes, reprend l'esthétique de Tourian sur Zebes, à base d'acide et de métal nu, et quand on retournera ensuite dans la partie haute, on pourra y trouver les mues que laissaient les métroïdes derrière eux quand ils changeaient de forme dans l'épisode Game Boy, pour signaler que ces prédateurs sont désormais en liberté dans la station, et préfigurer l'affrontement final contre un métroïde Omega. L'aspect le plus mémorable de cette zone cependant, c'est sa musique, qui accompagne notre première exploration d'un secteur habité avec un thème parfaitement représentatif du style musical de fusion, et qui est d'ailleurs aussi utilisé dans l'introduction. Celui-ci allie des percussions graves et martiales, avec les notes synthétiques hautes et stressantes de ce qui semble être un synthé imitant un violon, pour créer un sentiment de tension, tout en nous motivant quand même à avancer. La mélodie finit sur un crescendo dramatique qui évoque efficacement la panique, mais marche honnêtement mieux dans l'intro, qu'au milieu d'une exploration qui probablement se déroule très bien. Le secteur 2 est tropical, donc il contient tout ce qu'on peut imaginer, de végétation luxuriante, de flore extraterrestre et de créatures végétales ou insectoïdes. Même lui parvient à présenter deux variantes d'esthétique. La section haute est dans des dominantes de vert avec une flore assez conventionnelle, mais la section la plus profonde où se terre le boss est dans des teintes violettes avec une flore en arrière-plan beaucoup plus alien, dégueulasse et flippante. Cette fois, ce sont les ennemis de base qui évoluent pour figurer le passage du temps dans cette zone. La première fois qu'on y met le pied, ils sont sous forme de grosses chenilles. Après avoir battu le boss, toutes ces chenilles auront formé un cocon, et quand on y reviendra dans la deuxième moitié du jeu, ces cocons auront éclos pour former des sortes de guêpes. Le secteur 3 est l'incontournable zone de lave, avec boules de feu à esquiver et dans ses sections les plus basses de la lave partout. Pas de sous-divisions en différentes esthétiques cette fois, mais quand on revient dans cette zone en milieu du jeu, c'est pour interrompre la surchauffe de la chaudière provoquée par les Hicks dans le but de détruire la station. Et l'ensemble du secteur est alors peigné dans un effet de chaleur qui distore l'arrière-plan et fait pulser une lumière rouge. Le secteur 4 est la tout aussi incontournable zone aquatique, qui pose toujours un certain challenge à designer dans cette série, puisque suivant les conventions posées par Super Metroid, l'eau est une mélasse insupportable tant qu'on n'a pas la combinaison de gravité et n'a plus aucune incidence une fois qu'on l'a. Le secteur est donc une fois plus divisé en deux parties qu'on ne visite pas au même moment. Dans la partie haute, l'eau initialement électrifiée est présentée comme un danger environnemental dans lequel il faut éviter de tomber, jusqu'à ce qu'on arrive à la retirer après un premier tour de la zone. La musique ici est l'autre morceau très représentatif de cet épisode. La mélodie est calme et répète un rythme en trois temps dans la plus grande tradition des thèmes sous-marins comme celui de Maria dans Super, mais avec des notes montantes pour rester dans la thématique angoisse qui unifie la bande-son de fusion. La partie basse quant à elle est entièrement submergée et lourdement envahie de flores sous-marines. Un effet d'ondulation constant est superposé au décor et la musique est encore plus calme, avec ses gammes au piano qui constituent la mélodie principale, bien qu'elle soit toujours secondée par de longues notes de violon synthé inquiétantes. Le secteur 5 est gelé, avec des stalactites qui pendent des plafonds et des particules gelées qui tombent en permanence, et présenté comme une sorte de gigantesque congélateur dans lequel sont conservées des créatures qu'on préfère ne jamais rencontrer derrière les immenses portes blindées qu'on voit en arrière-plan. L'une d'entre elles est le monstre appelé Cauchemar, qui se libère et se fait infecter par les X sur notre seconde visite, et on peut entendre et voir passer son ombre en arrière-plan dans la grande pièce qui marque l'entrée du secteur en repartant. Quand on y revient pour la troisième fois, la zone porte les traces des dégâts causés par cauchemars, des portes sont détruites, le verre dans l'entrée est fracassé, et des pièces qui n'étaient pas accessibles auparavant le sont désormais. Le secteur 6, enfin, est une sorte de caverne plongée dans le noir qui sert d'habitat pour les créatures nocturnes. C'est l'occasion pour Fusion de faire étalage de son effet de halo lumineux autour de Samus, qui simule la pénombre, qui constitue par contre plus une touche esthétique qu'une vraie mécanique de jeu, parce qu'il ne diminue qu'à peine notre visibilité, et je trouve ça un peu dommage. C'est un exemple de situation où le niveau de luminosité de la GBA d'origine a dû donner des maux de tête aux développeurs, et oui, ils ont dû se dire qu'il valait mieux en faire pas assez que trop avec cette mécanique. Comme en plus, durant notre première visite, des X gelés nous traquent en profitant du fait qu'on n'a pas encore la combinaison varia pour nous protéger du froid, l'intention est clairement de faire de la traversée du secteur 6 un des moments les plus tendus du jeu, qui leur ennu lourdement sur le genre Survival Horror, et son thème musical va dans le même sens. Ici, les longues notes stressantes qu'on retrouve dans le reste de l'OST ne sont complétées que par des bruits disparaissants, qui, j'imagine, figurent les pas précipités de créatures qui se déplacent dans le noir. Pour ce qui est de son chara-design, Fusion continue de porter fièrement les couleurs du biopunk. Pas seulement parce que, comme dans les épisodes précédents, on va évoluer dans des environnements qui mélangent nature et artificialisation, et pas seulement non plus parce qu'on va se confronter principalement à des monstruosités créées par manipulation génétique. Le redesign de Samus elle-même, déjà, va dans cette direction. Sous prétexte que sa combinaison est infectée par les X dans la cinématique d'introduction, elle subit une opération chirurgicale qui la laisse transformer, fusionner, d'où le titre, à l'ADN du dernier Metroid. Et sa nouvelle apparence traduit cette hybridation avec des formes, des matières et des couleurs qui font plus Alien que son apparence originale, principalement inspirée par Boba Fett dans Star Wars, jusqu'au motif dans son dos qui évoque les trois noyaux qu'on voit flotter dans le corps transparent des Metroid. Les fan-arts ne s'y sont pas trompés et s'en sont donnés à cœur joie depuis pour exagérer cette dimension organique de la combinaison de fusion. Cette évolution a en plus le mérite de poursuivre le parallèle entre la série Metroid et sa principale source d'inspiration, Alien, puisque dans Alien 4, sorti en salle en 97 et réalisé par le français Jean-Pierre Genet, Crocorico, l'héroïne Ripley est elle aussi ressuscitée en l'hybridant avec de l'ADN Alien, et ce point de scénario mène à des thématiques en commun pour les deux œuvres. Les Parasites X, quant à eux, semblent clairement inspirés d'un autre classique de la science-fiction des années 80, The Thing, sorti en 1982 et réalisé par John Carpenter. Qui met en scène la lutte d'un groupe de chercheurs isolés dans une base en Antarctique contre une créature extraterrestre capable d'absorber et de prendre l'apparence de ses victimes. Et là aussi, les deux œuvres partagent des réflexions en commun sur le libre arbitre en tant que qualité humaine fondamentale. Presque toutes les créatures qu'on croise dans la station sont des copies reproduites par les X, principalement les nombreux boss, des monstruosités souvent biomécaniques, toutes plus inspirées visuellement et dégueulasses les unes que les autres. Mention spéciale à cette statue chozo fusionnée par les X à de l'ADN végétal, aux robots de sécurité qui révèlent au fur et à mesure qu'on l'endommage en cerveau organique, à la nouvelle apparence de Ridley transformée par les X pour présenter toujours plus de crocs et de pointes partout, et bien sûr à Cauchemar qui semble être entièrement mécanique jusqu'à ce qu'on l'ait suffisamment attaqué et que son masque tombe pour révéler un visage horrible qui se désagrège au fur et à mesure du combat. Comme les effets spéciaux dans The Thing, tout ça est à la fois dégueulasse et fascinant, et il faut bien avouer qu'une des principales motivations qu'on a pour avancer dans le jeu, c'est de voir quelles idées de design celui-ci va bien pouvoir nous sortir au détour du prochain combat de boss. Au milieu de tout ça, les Metroid eux-mêmes, qui font une apparition en fin de jeu et restent importants narrativement, semblent un peu dépassés. Et c'est la première fois, mais pas la dernière, où j'ai l'impression que la série se limite créativement à cause de son titre, notamment avec ce Metroid Omega comme boss de fin, qui est certes formidablement bien redesigné par rapport à l'épisode Game Boy, mais sans un peu le réchauffer et manque d'ampleur pour un affrontement final. Le clou du spectacle, ça reste cependant la copie que les X ont fait de Samus elle-même après avoir infecté sa combinaison dans l'intro. La Nemesis qui nous traque à travers la station, désignée par le nom de code SAX, un concept génial qui a défini fusion dans la mémoire collective. Son apparence est exactement celle de Samus en Super Metroid, et ses capacités sont celles de notre personnage au top de sa puissance, avec rayons de glace, super missiles, attaque en vrille, bombe de puissance et tout le tralala. Lui aussi reste un monstre, et une fois suffisamment endommagé durant son combat de boss en fin de jeu, son ADN partira en vrille, en croisant la combinaison de puissance avec l'espèce de batracien qui constituait le premier ennemi du jeu, pour un résultat délicieusement cauchemardesque. On croit cet imposteur plusieurs fois dans des séquences scriptées qui sont censées traduire le fait qu'il nous traque à travers la station, et comme il est incomparablement plus puissant que nous et invulnérable pendant la majeure partie de l'aventure, c'est un des quelques éléments de Survival Horror que contient Fusion, qui font clairement peser sur le jeu une ambiance plus angoissante que dans les épisodes précédents. Metroid a toujours eu un orteil dans le genre Survival Horror, avec certains choix de direction artistique, de sound design, d'ambiance et de level design. On peut mentionner la difficulté paralysante de Metroid 1, le paysage sonore de Metroid 2 et la perspective de se faire sauter dessus par un Metroid à tout moment, la solitude du personnage principal, les bestioles terrifiantes qu'on affronte, l'importance accordée à nos bruits de pas dans l'espace sonore, le besoin parfois d'éviter les affrontements pour se traîner jusqu'au prochain point de sauvegarde avec nos derniers PV, et certains passages entiers résolument stressants comme le vaisseau en ruine de Super Metroid. Fusion approfondit cette dimension de la série, et même si le jeu reste principalement un action platformer, il essaye aussi de nous faire nous sentir particulièrement vulnérables, avec son niveau de difficulté plutôt élevé pour de la GBA, la menace planante du SA-X invincible, la perte de confiance progressive en intelligence artificielle qui nous supervise, certains passages qui nous placent en nette infériorité face à l'adversité comme la première traversée du secteur 6, et surtout avec l'identité musicale donnée à cet épisode. Composé par Minako Hamano et Akira Fujiwara, la bande-son de fusion s'éloigne du style de Super Metroid en essayant moins de proposer des mélodies mémorables aux sonorités extraterrestres, et plus de faire planer une ambiance pesante sur notre exploration de la station. Pour ça, deux types de sonorités sont utilisées dans presque tous les morceaux, comme on a déjà pu le constater avec les exemples donnés tout à l'heure, des percussions à la coloration militaire, et des sons de synthèse imitant des violons inconfortablement aigus, aux accents inquiétants qui renvoient aux codes musicaux des films d'horreur. A bien y regarder, toutes ces musiques sont assez sobres dans leur instrumentation, et je pense que c'est à cause d'une limite technique bien connue de la GBA, dont il est difficile de ne pas parler chaque fois qu'il est question d'un jeu sur cette console. Elle n'avait pas de processeur dédié à la partie audio, donc générer les musiques et les effets sonores impliquait de monopoliser une partie des capacités dédiées à l'affichage et au calcul. Beaucoup de développeurs choisissaient donc de réduire autant de possible la qualité et la complexité de l'audio pour libérer un maximum de puissance pour la partie visuelle et la fluidité du gameplay. Et c'est la raison pour laquelle peu de jeux GBA sont restés dans la mémoire pour leur musique. La bande-son de fusion reste appréciée pour ses choix radicaux de sonorités, pour l'efficacité de ses morceaux d'ambiance, et la poignée d'excellente musique parvient à bien mettre en avant. Mais à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'elle n'est pas non plus au niveau des standards exceptionnels posés par Super Metroid, ni de ce que Kenji Yamamoto est arrivé à accomplir au même moment sur Gamecube avec Metroid Prime. Cette limitation de l'audio de la GBA se manifeste aussi dans la basse qualité des effets sonores, qui leur donne quelque chose de crunchy, et je dois bien avouer que je les trouve assez irritants à la longue, surtout quand ça touche à des sons aussi omniprésents que celui du tir chargé ou celui du saut spatial. Mais évidemment, votre sensibilité à ça peut être différente de la mienne. Cette ambiance angoissante que fusion met en place diffère subtilement de celle qui caractérisait la série jusqu'ici, et qu'on a identifié dans les épisodes précédents. Le sentiment d'être perdu dans un espace vaste, inconnu et hostile. La solitude d'être confronté à une planète entière, sans personne avec qui communiquer. Pour des raisons narratives et structurelles sur lesquelles on va revenir, fusion ne peut pas reproduire cette ambiance. On n'est pas seul, puisqu'on est constamment supervisé par une intelligence artificielle d'ailleurs assez verbeuse. Celle-ci nous donne des objectifs et nous fournit la carte de chaque secteur dès qu'on y met le pied, donc on ne se sentira jamais vraiment perdu en dehors de quelques situations précises de fin de jeu. Et le cloisonnement de l'espace de jeu et la structure en mission nous dépossède de notre autonomie dans l'exploration. Tous ces éléments sont parfaitement volontaires, et on verra dans les parties suivantes qu'ils sont même nécessaires à ce que le jeu cherche à accomplir narrativement, mais pour le moment, force est de constater qu'ils empêchent fusion de perpétuer l'ambiance de ses prédécesseurs. Et c'est pour cette raison que l'angoisse est mise ainsi au premier plan. Elle permet au jeu d'avoir quand même une ambiance, qui reste assez proche de l'identité établie jusqu'ici pour la série, tout en conférant à ce quatrième épisode sa propre identité. Quoi qu'il en soit, fusion est une réussite esthétique indéniable, qui parvient à reproduire presque toutes les qualités de Super Metroid sur console portable. Le soin dans le design des environnements, la variété visuelle, un cadre de science-fiction inventif et fascinant, les designs de créatures inoubliables, l'ambiance palpable créée par une myriade de détails graphiques, audio et mécaniques, et en bonus, fusion fait ça sans avoir besoin de se reposer sur les gimmicks techniques de la Super NES comme la rotation de sprite ou le zoom. A partir de ses bases, le jeu se distingue de ses prédécesseurs avec l'omniprésence de composantes artificielles dans ses décors, la nouvelle apparence de Samus, la direction donnée à sa bande son, et la coloration survival horror de l'ensemble de l'aventure. Cette direction artistique exceptionnelle rendrait fusion agréable à jouer même si le jeu n'avait aucun autre intérêt. Mais il lui reste assez d'éléments remarquables pour occuper trois autres parties dans cette vidéo, et ça commence par la manière avec laquelle il continue d'approfondir les bases de gameplay de sa série. Puisque le gameplay de Super Metroid était tout à fait solide, Fusion entreprend naturellement de construire dessus, et la première difficulté à laquelle l'équipe de développement a fait face, c'est le schéma de contrôle. La GBA présentait en effet deux boutons de moins que la manette de Super NES, et une réflexion impressionnante est passée dans l'épuration des commandes pour conserver un maximum de richesse, tout en visant un résultat plus ergonomique que dans Super Metroid, dont on a vu qu'il était tout à fait perfectible sur ce point. Le bouton de course a disparu, et ce n'est pas une grande perte, l'accélérateur se déclenche maintenant automatiquement après deux secondes de course ininterrompue. Visée en diagonale n'occupe plus qu'une gâchette, l'autre étant dédiée à l'activation des missiles, ce qui est beaucoup plus agréable que de devoir aller chercher le bouton Select. Le grappin n'existe plus, bon débarras, si on me demande mon avis, et le viseur à rayon X non plus, mais sa fonction de révéler quels blocs peuvent être détruits avec quoi sur tout l'écran est transférée aux bombes de puissance. Le résultat est franchement irréprochable, et comble de la magie noire finit même avec un bouton inutilisé, Select, qui est relégué au déclenchement du mode Veil. De Super Metroid, Fusion reprend également toutes les capacités de Samus qui viennent enrichir le gameplay au fil du jeu, mais n'en introduit pas de nouvelles, en dehors de l'effet diffusion des missiles de glace, assez aux F et dont on peut compter les utilisations sur les doigts d'une main générée par IA. L'ensemble de power-ups repris de Super Metroid est bien suffisant pour renouveler constamment les challenges proposés, mais découvrir de nouvelles fonctionnalités de gameplay à chaque épisode est un attrait de la série, sur lequel Fusion ne capitalise pas. Il n'y a aucun moment comme la découverte de la boule araignée dans Return of Samus, de l'accélérateur dans Super, ou du déplacement phasique dans Dread. En l'absence de nouvelles capacités, le jeu ne fait que des pas en avant modestes pour peaufiner les trois composantes de la boucle de gameplay à court terme de la série qu'on a identifié dans les vidéos précédentes, le platforming, le combat et l'exploration. En ce qui concerne le platforming, ce qui nous frappe immédiatement en prenant le contrôle de Samus, c'est l'évolution du feeling des sauts, moins flottant et avec moins d'inertie, ce qui rend peut-être le jeu un peu moins technique que ses prédécesseurs. Une séquence comme la fuite finale de Metroid 1 n'aurait pas beaucoup d'intérêt avec la physique de fusion par exemple, mais aussi plus agréable et précis. En dehors de ça, Samus peut maintenant s'accrocher au coin des plateformes, ainsi qu'à des échelles disposées exprès sur certains murs et plafonds. Cette mécanique ne paye pas de mine, mais elle est très bien exploitée, à la fois dans le level design pour enrichir un peu les passages de plateforme, et également dans certains combats de boss. Arachnus, Ceris, Cauchemar et le robot de sécurité intègrent tous cet élément de gameplay dans leur arène, et il faut en faire usage pour attaquer ou esquiver des patterns. Ce qui est étonnant et qui retire au jeu beaucoup de profondeur par contre, c'est les modifications apportées au saut mural. L'arc de rebond est maintenant beaucoup plus rigide, on ne peut plus se servir de cette mécanique pour escalader un même mur, et ça lui retire presque tout son intérêt. Quand je joue à Super Metroid, je passe mon temps à faire des wall jumps partout, mais dans Fusion, j'oublie même que cette mécanique existe, parce qu'elle est virtuellement inutile, en dehors d'une ou deux réserves de missiles qu'elle permet d'aller chercher avant d'avoir le saut spatial. De la même manière, le saut en boule infini avec les bombes n'est plus faisable dans ce jeu avec le nouveau timing de l'explosion des bombes. Et dans les deux cas, j'imagine que l'objectif est de nous retirer les principaux outils qui permettraient le sequence break, pour des raisons narratives qui deviendront plaire dans un moment. Ça me semble être une solution excessive cependant, parce que même en passant la progression au peigne fin, j'ai bien du mal à trouver plus d'une ou deux occasions où pouvoir escalader le même mur de cette manière permettrait de briser une séquence, et ce sont des cas facilement réglés par une modification mineure de level design. Tandis que la perte de richesse dans le gameplay qui implique la suppression de ces deux mécaniques est difficile à digérer. Pour ce qui est de l'exploration, Fusion profite d'avoir une structure plus rigide et plus guidée, pour hausser l'exigence de ces énigmes environnementales. Puisqu'ici, la série devait se montrer mesurée sur ce point à cause de la taille de l'espace de jeu auquel on avait accès à tout moment. Si des situations comme le fameux bloc à bomber à Norfair dans Metroid 1 que je vois encore dans mes cauchemars sont scandaleuses, c'est parce qu'à ce stade, cette pièce n'est qu'une des 50 auxquelles on a accès et que chacune d'entre elles peut tout aussi bien receler la suite du jeu derrière un bloc random. Même des situations que je trouve beaucoup plus acceptables, comme la vitre a pété avec une bombe de puissance pour progresser dans Marilia, on laissait à un paquet de joueurs confus parce qu'il y a des dizaines d'autres endroits où la suite du jeu pourrait se trouver. Mais dans Fusion, à cause de la structure rigide en mission, on a constamment une assez bonne idée de où on doit chercher le chemin pour progresser dans un espace qui est réduit à une poignée de pièces. Et ça permet aux développeurs de se lâcher sur les blocs secrets à détruire au milieu de nulle part, les manipulations à base de missiles de glace, les passages dissimulés dans les murs, ou encore les missiles à tirer sur une case précise du plafond. Beaucoup de ces énigmes seraient abusées dans un jeu plus ouvert, mais elles s'adaptent très bien à la structure de Fusion. Et le seul endroit où les joueurs semblent régulièrement rester coincés si on en croit les forums, c'est cette pièce dans le secteur 2 où il faut faire sortir un pilier du sol avec une bombe. Ce qui m'étonne un peu soit dit en passant, parce que c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres choses à faire ici. De la même manière, Fusion pousse plus loin que ses prédécesseurs les challenges optionnels pour obtenir des réserves de missiles de vie et de bombes en dédiant à un certain d'entre eux des pièces entières qui vont explorer les limites de ces mécaniques. On a par exemple cette pièce, où il faut rester tout du long en seau spatial sans toucher le moindre bloc qui s'effondre. Ou celle-ci, où il faut tuer des créatures et laisser les X qui s'en échappent reformer d'autres bestioles, jusqu'à pouvoir en geler une et atteindre la réserve de missiles. Ou encore celle-ci, où il faut faire usage du Shine Spark pour conserver l'effet d'accélération à travers toute la pièce. L'accélérateur en particulier est beaucoup mieux mis en valeur dans ce jeu, surtout à travers ses challenges optionnels qui poussent à fond son potentiel mécanique, que dans Super Metroid, où il était vaguement utilisé pour ramasser deux ou trois réserves optionnelles. Au passage, on m'a appris dans les commentaires de la dernière vidéo que le Shine Spark était directement tiré d'une technique identique dans le manga Gator Robot. Et c'est la deuxième fois que vous échappez à une longue digression sur Go Nagai dans cette émission, mais la prochaine sera la bonne. Pour ce qui est du combat, enfin, en l'absence de nouvelles capacités pour Samus, cet aspect du jeu semble à première vue identique à ce qu'il était dans Super Metroid. Notre attaque de base évolue au cours de l'aventure pour être de plus en plus puissante. Les missiles constituent une option offensive alternative limitée par la quantité de munitions dont on dispose. Le rayon de charge apporte une petite dimension tactique aux affrontements, notamment de boss, si on arrive à prévoir nos actions avec quelques secondes d'avance. Et en fin de jeu, l'attaque en vrille pulvérise tout ce qu'elle touche, comme le libéralisme avec les services publics. Blague... Kirst ! Blague périmée ! Il y a quand même une mécanique discrète qui a été ajoutée, celle de tir à bout portant. Quand vous libérez un tir chargé, une zone réduite devant vous reçoit des dégâts supplémentaires, ce qui est censé être indiqué par ce court flamboiement autour du canon. Sur le papier, c'est une manière d'ajouter à la fois une marge de maîtrise aux affrontements et une raison de prendre des risques pour combattre au corps à corps. La première pierre d'une réflexion qui sera poursuivie avec les finishers de Other M, et le contre des jeux de Mercury Steam. Mais en pratique, puisque cette mécanique n'est jamais expliquée, ni en jeu ni dans le manuel, et que ses effets sont assez discrets, la plupart des joueurs terminent une fusion sans se rendre compte qu'elle existe. Et c'est un peu dommage. En dehors de ça, l'équilibrage des dégâts entre le rayon chargé et les missiles est assez douteux. A partir du moment où on obtient le rayon de plasma, un tir chargé fait des dégâts à chaque frame pendant qu'il traverse un boss, ce qui ajouté au dégâts bonus à bout portant permet de littéralement faire fondre les boss de fin de jeu comme Ridley et la seconde forme du SA-X. Les supermissiles deviennent alors sous-optimaux et relégués à la résolution d'énigmes environnementales, ce qui a des conséquences plus embêtantes que de juste simplifier les combats. Ça réduit aussi fortement l'intérêt des réserves de missiles optionnelles qu'on a plus vraiment de motivation à chercher, et ça retire la composante gestion de ressources du gameplay alors qu'elle n'est déjà pas très développée dans Metroid, maintenant que les tirs chargés font le café et qu'ils sont illimités. En dépit de ces mécaniques qui jouent en notre faveur, Fusion est connue pour être plutôt difficile, dans le but de renforcer la tension constante dans l'exploration et la vulnérabilité de notre personnage qui font une bonne partie de l'ambiance tendue dont on parlait tout à l'heure. Sans être non plus aussi hardcore que Metroid 1, qu'il était d'ailleurs pour de mauvaises raisons, Fusion est surtout plus difficile que Super Metroid, et à peu près au même niveau d'exigence que Return of Samus. Ça passe principalement par deux biais, l'équilibrage des dégâts et les combats de boss. Bien qu'on ait jusqu'à 20 briquettes de 100 PV en fin de jeu, les ennemis tapent très fort, et les X qu'on absorbe en les tuant ne rendent jamais que 10 points de vie chacun, donc il y a pas mal de moments où atteindre la prochaine sauvegarde va nécessiter de s'appliquer pour prendre le moins de dégâts possible à chaque rencontre, de se demander réellement si on a meilleur compte à affronter les ennemis sur notre route pour pouvoir évoluer dans cette pièce en paix, ou à essayer de les contourner, bref, de chercher à survivre. Pour ce qui est des boss, ils constituent collectivement un vrai point fort de fusion, il y en a une douzaine pour une aventure qui dure 5 ou 6 heures, et ils sont globalement un bon cran au-dessus de ceux des jeux précédents, qui brillaient souvent plus par leur design très inspiré que par le déroulement du combat. Ils ont systématiquement plusieurs phases, pour appuyer l'aspect des monstruosités aliens qui refusent de mourir même après avoir perdu une partie de son corps, et chacun d'entre eux finit d'ailleurs sur une dernière phase contre un noyau X tout à fait capable de nous rendre par surprise avec ses déplacements erratiques si on n'est pas en vie à ce stade. Certains d'entre eux sont trop passifs ou ont trop peu de vies pour constituer une vraie menace, notamment Zazabi qui se contente de nous sautiller autour, le métroïd Omega qui n'a qu'une seule attaque très télégraphiée, et Ridley, la deuxième forme du SA-X qui se font déchiqueter par le tir chargé à cause de leur taille qui permet à notre attaque de les toucher plusieurs fois quand elles les traversent. Et d'autres au contraire sont restés dans les mémoires en alliant concept fort, design visuel saisissant, et réelle exigence mécanique. Ceris utilise l'accélérateur pour se déplacer à travers l'écran, et on n'a qu'une fraction de seconde pour viser sa tête chaque fois qu'il entre dans notre champ de vision. Le tout dans une arène qui réduit notre mobilité, en particulier si on a le malheur de tomber dans l'eau. Cauchemar traîne sa grosse hitbox et celle de ses lasers à travers tout l'écran, et a suffisamment de vie pour remporter une guerre d'usure face à nous. L'araignée mécanique Yakuza est généralement considérée comme le boss le plus difficile du jeu, non seulement à cause de ses trois phases et de cette attaque difficile à esquiver qui implique des dégâts conséquents, mais aussi à cause des deux minutes de trajet à refaire depuis notre vaisseau chaque fois qu'on perd contre elle, là où d'habitude le jeu n'a pas de scrupules à nous donner un point de sauvegarde juste avant ses affrontements. Tous ces boss respectent à la lettre la philosophie design établie dans les épisodes précédents, que je vais quand même rappeler. On n'a pas de visibilité sur leur barre de vie pour que l'avancement du combat ne soit signalé que par leur changement de couleur ou de phase et qu'on ne baisse jamais notre garde. Et en dehors de quelques exceptions qui ne sont d'ailleurs pas les plus réussis du lot, il consiste toujours en une course aux dégâts contre un ennemi dont les attaques ne sont pas forcément faites pour être tout esquivés, justement parce que vous-même avez beaucoup de points de vie et que l'objectif est d'abattre votre adversaire avant que ce soit lui qui vous tue. Par exemple, j'ai déjà vu des gens se plaindre de cauchemar Ridley ou Cerys parce qu'il est très difficile de ne pas se faire toucher quand ils traînent leur grosse hitbox à travers tout l'écran. Mais c'est voulu, Metroid n'est pas une série où vous êtes censé perfecter les combats de boss. Malheureusement, le jeu garde ses moins bons boss pour la fin et ne laisse pas une très bonne impression sur sa dernière heure. Ridley est très semblable à son incarnation dans Super Metroid, mais en plus simple à cause du fonctionnement du tir chargé. Le SAX a une première phase qui nous donne efficacement l'impression d'affronter notre clone doté des mêmes capacités que nous, mais elle ne dure pas assez longtemps pour poser une vraie menace. Et la seconde phase est ridiculement simple, avec une seule attaque qui s'esquive juste en marchant et tellement peu de vie qu'il meurt en quatre tirs chargés à bout portant. Et le Metroid Omega qu'on affronte durant le compte à rebours final est une repompe du combat scénarisé contre Mother Brain privé de toute complexité. Comme en plus à ce stade, on a la masse de vie et la combinaison de gravité pour réduire les dégâts subis, les deux facteurs qui rendaient fusion difficile se cassent la gueule en fin de jeu, ce qui l'empêche d'atteindre le même niveau d'apothéose dramatique et mécanique que par exemple Metroid 1 à partir du moment où on met le pied d'Antourian, ou Metroid 2 qui ne nous met plus que face à des Omega dans son dernier secteur. C'est pour cette raison que je me permets de revenir sur le mode difficile exclusif à la version japonaise, parce que je pense sincèrement que si vous êtes un peu familier des actions platformers en général, et des Metroid en 2D en particulier, c'est une très bonne manière de renforcer les choix de game design et d'ambiance évoqués jusqu'ici. Les paramètres de ce mode difficile sont les mêmes que pour celui de zéro mission, auquel on a eu droit en Europe. Chaque réserve de vie ne vous donne que 50 PV de plus, chaque réserve de missile n'en apporte que deux au lieu de cinq, et les ennemis font environ 1,5 fois plus de dégâts. Ces changements suffisent à nécessiter que vous soyez beaucoup plus prudent dans l'exploration puisque vous mourrez bien plus facilement, à faire des boss de fin de jeu de vraies menaces quand vous avez 10 briques de vie maximum au lieu de 20, et à donner beaucoup plus de sens à la gestion de ressources. Vous avez davantage besoin des missiles pour éliminer les menaces sans prendre de risques, mais vous en avez moins et chaque réserve n'augmente que très peu votre maximum. D'ailleurs vous allez régulièrement tomber à court contre les boss et devoir choper les X verts lâchés par le noyau en fin d'affrontement pour avoir de quoi le blesser. Fouiller les environnements et faire des détours pour trouver autant de réserves de vie et de munitions devient vital, et tous les aspects du jeu s'en retrouvent renforcés. Bon je dois quand même préciser qu'un certain passage tombe dans le trop difficile avec ses paramètres, même pour moi, le combat contre Yakuza. Même en ayant trouvé autant de réserves de vie que possible jusque là, cette space araignée de mes space couilles vous tue en deux attaques durant sa première phase, et il y en a encore deux autres derrière, durant lesquelles vous allez vraisemblablement tomber à court de missiles. C'est de loin le boss le plus exigeant de la série à ce stade, et vous allez bien sentir passer les deux minutes de trajet entre chaque essai. A l'inverse, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les jeux d'action, pour les jeunes enfants, ou pour ceux qui veulent apprécier la direction artistique et le scénario sans s'embêter avec le gameplay, je signale que la version japonaise contient également un mode facile, dans lequel vous prenez moins de dégâts par attaque, les X que vous absorbez rendent plus de vie, et les patterns les plus compliqués des boss sont retirés. Dans le doute, je recommande quand même de rester sur le mode normal, parce que la tension apportée par la difficulté a une vraie importance dans l'expérience visée, et ce serait dommage de la retirer complètement. Pour finir, quelques mots sur les séquences qui tournent autour du SAX. Elles ont manifestement marqué les esprits parce qu'elles sont souvent mentionnées comme si elles étaient centrales dans le gameplay d'exploration de fusion, alors qu'elles ne sont en fait utilisées que très ponctuellement, et surtout dans un but de mise en scène. En excluant la première apparition très réussie de cette créature parce que c'est une cinématique plutôt qu'une séquence jouable, nos interactions avec le SAX se résument à quatre rencontres, puis un combat de boss. Dans les deux premières, il suffit d'attendre que notre imposteur s'en aille, en résistant à la tentation de faire le cacou, ce à quoi je suis très mauvais. Et dans les deux suivantes, il faudra fuir à travers quelques écrans pour lui échapper, mais à ce stade on a accès au missile de glace pour l'immobiliser, donc c'est une formalité. On est loin du fantasme d'un ennemi implacable qui nous traquerait physiquement à travers toute la station, à la Nemesis de Resident Evil 3, car même si l'idée est alléchante, devoir prendre en compte que chaque pièce doit pouvoir se prêter à une rencontre avec le SAX aurait fortement contraint le level design de tout le jeu. D'ailleurs, quand Dread a voulu développer cette idée avec les Amy, il l'a fait en dédiant des pans entiers de chaque zone à la partie de cache-cache avec ses créatures. A la place, le SAX ressemble plutôt mécaniquement à Mister X dans la version originale de Resident Evil 2. Quelques rencontres fortement scriptées tout au long de l'aventure, qui font forte impression parce qu'elles provoquent un gros shot de panique, mais dont on comprend assez vite qu'elles ne constituent pas un système et qu'on n'a pas à s'en soucier pendant l'essentiel du temps de jeu. Et sur le papier c'est bien, mais dans ce cas, j'aurais aimé que ces rencontres soient un peu plus nombreuses et un peu moins en autopilote. L'IA qui nous supervise essaye de nous mettre un coup de pression vers la fin en nous disant que comme les X se multiplient par division cellulaire, il y a maintenant non pas un mais une douzaine de SAX qui nous traquent à travers la station, mais c'est une ligne de dialogue qui aurait mieux fait de ne pas être dans le jeu parce qu'elle n'est appuyée par rien et son effet tombe complètement à l'eau. On peut faire tous les tours de station qu'on veut à partir de là sans croiser les SAX en question, et c'est bien un seul d'entre eux qu'on affrontera en tant qu'avant-dernier boss. Bref, dans l'ensemble, le gameplay de Fusion est une évolution timide de celui de Super Metroid, qui en reprend et en peaufine les contrôles et les divers pouvoirs, ajoute une petite dimension survival horror qui passe principalement par l'équilibrage de la difficulté, explore davantage les limites de ses mécaniques d'exploration, et ponctue le tout avec de formidables combats de boss. Tout n'est pas idéal pour autant. La restriction du saut mural appauvrit le gameplay et s'en servir à grand chose, une poignée de boss sont franchement pas ouf, le tir de plasma chargé est broken, et ça manque de nouvelles mécaniques. Mais dans l'ensemble, je pense quand même qu'on est sur le gameplay le plus agréable et le plus abouti jusqu'ici. En seulement 4 épisodes, les progrès faits pour renforcer petit à petit les trois piliers du gameplay de la série tout en gommant les défauts grossiers de Metroid 1 sont impressionnants et témoignent de la compétence des game designers de Nintendo à remettre en question leur propre travail. Mais évidemment, ce qui va distinguer Fusion du reste de sa série, ce sont surtout des considérations de structure, sur lesquelles on va se pencher maintenant. Le principal point de contention qui a fait de Fusion un objet de débat dans la communauté Metroid, c'est la linéarité de sa structure, dans une série qui a au contraire érigé l'autonomie du joueur au rang de principe, même si comme on l'a déjà évoqué, cette autonomie se manifeste de manière différente d'épisode en épisode. La progression dans Fusion est structurée en missions, qui prennent place chacune dans un des six secteurs reliés au pont principal, chacun d'entre eux étant visité deux fois au cours du jeu. Le déroulement de ces missions est ritualisé. En mettant le pied dans le secteur, on passe par un terminal de cartes où Adam, l'IA qui nous supervise, nous explique la situation, nous donne une carte partielle de la zone et nous indique la position de notre objectif. On progresse ensuite dans le secteur jusqu'à cet objectif, généralement en trouvant au passage un nouveau pouvoir et en affrontant un boss, avant de revenir au terminal de cartes par un autre chemin. Jusque là, ça peut ressembler à la structure de Metroid 2, qui séparait son espace de jeu en zones, toutes reliées à une galerie centrale et visiter les unes après les autres, tout en nous laissant beaucoup d'autonomie dans l'exploration non linéaire de chacune d'entre elles, et la recherche des métroïdes et améliorations qu'elle contenait. Mais ce n'est pas le cas non plus, parce que l'exploration de chaque secteur est tout à fait linéaire également. Il y a à chaque fois un chemin spécifique à trouver, pas à suivre, à trouver, en testant les limites apparentes de l'espace accessible, et les seules déviations servent à obtenir des réserves optionnelles. Cela signifie que Fusion abandonne en grande partie la dimension orientation, qui était centrale dans l'expérience de jeu des épisodes précédents, et revoit complètement les priorités de son level design. Chaque secteur est maintenant conçu comme une sorte de donjon de Zelda en 2D, avec son propre ensemble d'ennemis, son boss, ses mécaniques environnementales, ses obstacles qu'on ne pourra pas franchir avant d'avoir obtenu l'objet de la zone. Et je tiens à souligner qu'il le fait bien. Ce level design met en valeur toutes les composantes du gameplay, les séquences avec le SAX et les boss apportent régulièrement de la variété, la carte donne juste assez d'informations pour qu'on ait une idée de la structure du secteur, mais pas sous silence beaucoup des pièces hors limites qu'on va devoir chercher nous-mêmes, les déviations optionnelles pour trouver des réserves sont nombreuses, et chaque mission dure entre 15 et 20 minutes pour renouveler régulièrement notre intérêt. Il faut également préciser que Fusion conserve, quand même, les éléments de world design identifiés depuis comme constitutifs du genre Metroidvania. Les secteurs sont tous reliés au même pont principal, et en fin de jeu les uns aux autres par des passages secrets, on peut prendre le temps de réexplorer des secteurs pour faire usage de nos nouvelles capacités et gratter des réserves supplémentaires, et on va régulièrement être amené à retraverser des pièces avec une perspective différente, amené par de nouvelles capacités de combat ou de platforming. Mais c'est quand même difficile de ne pas regretter que cet épisode tourne le dos à une qualité fondamentale de la série, qui a fait sa réputation. L'exploration, selon nos propres termes, d'un espace de jeu vaste, labyrinthique, est progressivement dévoilée par l'obtention de nouvelles capacités, plutôt que par des événements scénaristiques. À ce stade, vous vous dites peut-être « oui mais » et les seconds breaks ! Super Metroid aussi avait un déroulement plutôt linéaire si on ne cherchait pas activement à le briser, et c'était la possibilité d'obtenir certains pouvoirs, de battre certains boss, d'accéder à certaines zones en avance, grâce à quelques techniques de mouvement avancé, qui lui donnaient un caractère finalement très ouvert et rejouable. Avec un peu de chance, Fusion aussi nous laisse casser en deux sa progression si on arrive à identifier et à exécuter certains skips. Eh ben pas du tout, et le fait que les développeurs aient parfaitement été capables de verrouiller la progression de ce quatrième épisode est la meilleure preuve possible qu'ils auraient tout à fait dans le précédent, et que cette liberté nous était volontairement laissée. Là, le jeu ne nous accorde aucune marche pour dévier de la séquence d'événements imposés. C'est d'une part à cause du retrait du saut infini avec les bombes et du nerf du saut mural, qui étaient les principales techniques de mouvement utilisées dans Super pour sortir des rails, mais aussi parce que la progression est maintenant dictée par des événements scriptés, en plus de l'obtention de pouvoirs, comme l'ouverture de telle ou telle porte par Adam, ou l'éclosion des cocons du secteur 2 qui libère ce passage. Il y a un moment en arrivant dans la partie basse du secteur 4 où vous pouvez avoir l'impression qu'un sequence break existe. En exécutant une série très complexe de Shines Park sur des pentes à moitié dissimulées pour conserver l'effet d'accélération à travers plusieurs pièces, on peut retraverser ce mur après avoir levé le verrou sur les portes rouges, et rejoindre l'entrée du secteur pour récupérer l'effet diffusion des missiles de glace. Victoire ! Séquence brisée ! Mais en fait non, vous êtes accueilli par un message secret qui vous félicite pour votre adresse avec le Shines Park, et vous ne pourrez de toute façon pas sortir du secteur avant d'être allé chercher l'effet diffusion. Les développeurs nous trollent en agitant devant nous la perspective d'un sequence break avant de toucher nos espoirs. Et je vous invite à garder ça en mémoire pour la partie sur la narration, parce que ce n'est pas anodin. En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il était aussi possible d'aller combattre Nettori, la statue chausse au végétal, et l'araignée mécanique Yakuza en avance durant notre première visite du secteur 2. Mais d'une part, c'est seulement possible en tout l'assistible parce que... voilà ! Et d'autre part, ça ne nous permet même pas d'obtenir les pouvoirs qui nous laissent en temps normal, parce que les développeurs ont vraiment tout fait pour qu'on ne puisse pas dévier du déroulement prévu, et ont imposé qu'on en soit au bon stade du scénario pour que les boss nous lâchent leur pouvoir. Même s'ils ont déjà été tués, il faudra les combattre à nouveau une fois qu'on en sera à cette étape, donc ce skip est parfaitement inutile. Cette rigidité de la structure a un impact évident sur la rejouabilité de fusion, puisque l'aventure va toujours suivre le même déroulement, et seule l'exécution de ce déroulement peut varier avec la maîtrise du gameplay et la connaissance du level design. Ce n'est pas un détail, car comme tout le reste de la série, cet épisode est court, dans les 6 à 8 heures pour une première découverte, 4 heures environ les fois suivantes, et se repose beaucoup sur son potentiel de rejouabilité pour justifier déjà son prix de vente, et ensuite nous encourager à approfondir notre maîtrise du gameplay au-delà de ce qui est nécessaire pour voir le générique de fin. Ce potentiel de rejouabilité n'est pas inexistant non plus, vous êtes toujours encouragé à améliorer votre temps et à viser le 100% par un écran de fin qui indique votre performance, et surtout, pour la première fois, par des artworks à débloquer qui remplacent la séquence où Samus retirait plus ou moins son armure dans les épisodes précédents. Ces images n'ont rien de scandaleux, elles sont même franchement stylées, et on est loin du mauvais goût de la meilleure fin de Metroid 1, mais il faut bien dire que faire de Samus qui prend la pose comme une gravure de mode une récompense pour le joueur reste assez questionnable. D'autant plus qu'une alternative évidente existe dans la version japonaise. Plutôt que de se focaliser sur l'apparence du personnage, les images débloquées dans cette version nous donnent du lore en dépeignant des scènes du passé de Samus. L'attaque des pirates de l'espace sur la colonie où elle est née, sa rencontre avec les Chozo qui ont trouvé sa capsule de secours, l'entraînement qu'ils lui ont prodigué pour qu'elle devienne une combattante surhumaine. Je vous ai promis dans une vidéo précédente une diatripe sur l'évolution incroyablement bordélique du lore de Metroid, qui va encore attendre un petit peu parce que c'est en zéro mission que l'essentiel se passe. Mais pour le moment, contentons-nous de dire que ces images officialisent d'une origin story pour Samus et un lien direct entre elles et le peuple Chozo, qui jusque-là n'avait été mentionnée que dans une bande dessinée non canon publiée dans le magazine américain Nintendo Power en 1994. Donc ce sont des éléments narratifs assez importants dont nous, joueurs européens, avons été privés. Obtenir les meilleures fins va nécessiter d'optimiser à la fois votre temps et le taux d'objets collectés. L'image la plus difficile à obtenir correspond à un 100% en moins de deux heures, ce qui n'est vraiment pas facile et demande de connaître le jeu sur le bout des doigts. Mais il y a des étapes intermédiaires. Les trois fins que j'ai obtenues en faisant mes captures correspondent respectivement à 100% en plus de deux heures, moins de 100% avec un temps entre 2 et 4 heures, et moins de 100% en moins de deux heures. On remarquera que c'est la première fois qu'un jeu Metroid vous récompense pour avoir trouvé l'intégralité des réserves optionnelles. Super Metroid, par exemple, se contentait d'indiquer ce taux sur l'écran de fin. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que comme on l'a signalé dans la vidéo précédente, rien n'était fait pour accompagner cette recherche. La carte signalait par un point les cases contenant une réserve qu'on ait déjà ramassé celle-ci ou non, mais une poignée d'entre elles n'était simplement pas indiquée. Rien ne nous permettait de savoir où on en était dans cette collecte avant d'avoir terminé le jeu, et sauvegarder dans la dernière pièce de Tourian avant Mother Brain nous empêchait de retourner explorer le reste de Zébès. J'ai peine à croire que quiconque ait jamais pu terminer Super Metroid à 100% sans avoir une soluce ouverte sur les genoux, donc c'était la moindre des choses de nous juger seulement sur le temps et pas sur le pourcentage de complétion. Fusion revient là-dessus et heureusement beaucoup de choses sont mises en place pour faciliter la recherche des réserves optionnelles. Elles sont maintenant toutes indiquées par un rond sur la carte avant d'avoir été ramassées et par un point après. On conserve l'accès à toute la station depuis le dernier point de sauvegarde. Et une fois le jeu terminé, si on relance notre sauvegarde ou qu'on commence une nouvelle partie, on aura droit à un compteur global des réserves trouvées, en plus d'un chrono, sur l'écran de carte. Tous ces ajouts sont extrêmement bienvenus et rendent la chasse au 100% faisable dans Fusion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est très bien exécutée non plus. Elle va principalement consister en un dernier tour de station avant la séquence finale pour passer tous les secteurs au peigne fin avec l'ensemble de nos capacités débloquées, en particulier les bombes de puissance qui révèlent tous les blocs avec lesquels on peut interagir dans la pièce. Mais il reste deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de toutes ces ressources. Le SA-X et le Metroid Omega ne sont pas des boss difficiles, dont 15 briquettes de vie font largement l'affaire. Les missiles sont moins efficaces que le tir chargé sur le SA-X et carrément inutile contre le Metroid Omega. Et je ne sais même pas ce qu'on est censé faire de ces 65 bombes de puissance qui n'ont aucun intérêt en combat. En l'absence d'une quelconque motivation concrète pour traquer ces dernières réserves, c'est seulement le complétionnisme qui va nous inciter à retourner à tisser l'espace de jeu. Et deuxièmement, il reste une poignée de réserves qui sont vraiment abusées, notamment celles dans des pièces secrètes auxquelles on accède via un passage invisible qui n'est pas révélé par les bombes de puissance, comme par exemple celle-ci tout au fond du secteur 4, derrière un tunnel pour la boule morphing, invisible, situé à deux cases de hauteur qui demandent rien de moins que des dons de voyance. S'il vous reste une ou deux réserves à trouver dans les pièces secrètes quelque part dans la station, ni la carte ni le compteur global ne vont vous être d'un quelconque secours. Donc je continue de trouver que terminer cet épisode à 100% sans guide est assez irréaliste. Tout ça pour dire que même si Fusion a un système de fins différentes en fonction de vos performances, qui lui apportent de la rejouabilité, la poursuite de ces différentes fins n'est pas très enrichissante. La recherche du 100% est laborieuse et ne sert à rien, et en l'absence d'une quelconque forme de contrôle sur la progression de notre part, améliorer notre temps signifie juste se dépêcher et enchaîner les pièces, les bosses et les missions sans tambour. Bon, ça fait dix minutes que je tabasse Fusion au sujet de la linéarité de sa structure, qui l'empêche de conserver certaines des plus importantes qualités de sa série. Mais à ce stade, il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on fasse un constat important. L'équipe de développement chez R&D One aurait tout à fait été capable de rendre le jeu complètement non linéaire comme Metroid 1, ou non linéaire par morceau comme Metroid 2, ou de laisser des seconds breaks qui nous permettraient d'altérer la progression comme dans Super Metroid. Le savoir-faire était là, et si le produit final est tel qu'il est, ce n'est pas par incompétence des développeurs, ça doit faire partie de l'intention artistique. Donc plutôt que de râler, on va essayer de comprendre cette démarche, ce qui nous permettra peut-être même de l'apprécier. Trois choses me semblent justifier la structure adoptée dans Fusion. La première, c'est que le jeu est sorti sur une console portable. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais Nintendo en particulier a toujours considéré que les consoles portables étaient dédiées à des sessions de jeux courtes et décousues, par exemple dans des transports en commun ou durant des pauses midi au boulot. Contrairement aux consoles de salon qui seraient dédiées à des sessions plus longues et régulières. Cela a fortement influencé le game design de beaucoup de jeux sortis sur les différents modèles de Game Boy et de DS, qui devaient favoriser les boucles de gameplay courtes, permettre de sauvegarder presque à tout moment, et ne pas demander aux joueurs de conserver en tête trop de choses d'une session à l'autre. Donc par exemple Pokémon vous permet de sauvegarder n'importe où en dehors des combats qui prennent à tout casser une minute, contrairement à la plupart des JRPG des années 90 qui fonctionnaient avec des points de sauvegarde. Link's Awakening dévoile son espace de jeu petit morceau par petit morceau, contrairement à Zelda 1 et Link to the Past qui nous laissait aller presque partout dès le départ, et nous renvoie à la sortie de la dernière grotte quand on meurt plutôt qu'à l'écran de départ. Et si Metroid 2 abandonne la non-linéarité complète de son prédécesseur sur NES en faveur d'une série de zones plus petites bien que toujours ouvertes, c'est justement parce qu'elle est sur Game Boy et que sur ce support on ne pouvait pas attendre du joueur qu'il retienne d'une session à l'autre l'agencement de toute la planète, ni qu'il construise petit à petit une carte sur papier. Avec sa structure en mission, Fusion s'assure de la même manière que le joueur n'ait jamais besoin de retenir plus que l'agencement du secteur où il se trouve, et le format des missions elles-mêmes, une vingtaine de minutes d'exploration ponctuée d'un combat de boss et de l'obtention d'un nouveau pouvoir, qui fait le tour du secteur et revient à l'entrée, est pensé pour offrir une expérience complète et satisfaisante sur une échelle temporelle qui est celle d'un trajet en métro dans Tokyo. Deuxièmement, il y a clairement dans Fusion une volonté plus marquée que dans les épisodes précédents d'avoir un scénario qui ne se résume pas au premier et au dernier quart d'heure de l'aventure, et je ne pense pas prendre trop de risques en attribuant ça aux ambitions cinématographiques du directeur Yoshio Sakamoto. On a vu la dernière fois que c'est lui qui a injecté dans Super Metroid une bonne dose de mise en scène inspirée principalement du cinéma de science-fiction américain, mais qui se manifestait surtout dans l'introduction et la séquence finale. Dans Fusion, Sakamoto cherche à pousser plus loin cette vision qu'il a de la série. Ainsi donc, en plus de la longue scène d'intro narrée par Samus à la première personne, l'aventure est rythmée par les dialogues avec Adam, par les événements catastrophiques déclenchés par les X comme la surchauffe de la chaudière, par les rencontres scriptées avec le SA-X, par des monologues internes de Samus qui donnent à voir ses réflexions sur les développements du scénario tandis qu'elles empruntent les ascenseurs, par le dévoilement progressif du mystère qui entoure la station et sa fonction. Une bonne part de tout ça nécessite que les événements suivent une séquence déterminée à l'avance, et se prêtent mal à la non-linéarité. Rétrospectivement, il est facile de voir dans cet aspect du jeu les prémices des erreurs que Sakamoto va commettre en tant que directeur de Other M sur Wii, dans lequel les monologues internes verbeux, les cinématiques et les séquences scriptées prendront une place bien trop importante par rapport à l'autonomie du joueur réduite à peau de chagrin. Et beaucoup de fans se sont sérieusement demandé si ce n'était pas déjà une erreur d'emmener la série dans cette direction avec Fusion. En fait, Sakamoto lui-même se posait cette question. Dans une interview de 2003, il dit « J'ai expérimenté avec l'idée de donner à Samus des monologues dans Fusion pour mettre l'accent sur le scénario, mais je ne sais toujours pas si c'était une bonne idée d'emmener le jeu dans cette direction. Je pense que le cœur de l'intérêt de Metroid est de prendre le temps de chercher des passages secrets et de vous retrouver complètement perdus. C'est pour ça qu'après avoir mis l'emphase sur le scénario dans Fusion, je compte revenir aux sources de la série avec zéro mission ». On se souvient aujourd'hui surtout de Sakamoto comme l'homme qui a fini par porter un sérieux coup à la réputation de Metroid avec l'ensemble de décisions catastrophiques de gameplay, de structure, de mise en scène et d'écriture prises dans Other M, mais c'est la même personne qui a insisté pour qu'il n'y ait pas le moindre dialogue dans Super Metroid, et qui a été tellement touchée par la fin de Return of Samus qui en a fait le moteur narratif de toute la suite de la série. Il y a une tension fascinante entre le Sakamoto cinéphile qui veut raconter des trucs par des méthodes conventionnelles d'un côté, et celui qui a parfaitement compris l'importance et l'intérêt de la sobriété scénaristique des premiers épisodes de l'autre. Et même si vous aurez compris que personnellement je suis beaucoup plus partisan du second, je trouve aussi que dans les deux épisodes sur GBA, ces deux visions sont plutôt bien arrivées à coexister. Enfin, et c'est le plus important, les développeurs de Fusion étaient très conscients de la frustration que la structure linéaire allait créer chez le joueur, d'autant plus s'ils venaient de Super Metroid et qu'ils ne pouvaient que constater la perte d'autonomie, et ont intégré ça à la proposition narrative du jeu. Je rappelle encore une fois que le scénario d'un jeu vidéo n'est pas l'alpha et l'oméga de sa narration, et si celle de Fusion passe effectivement bien plus par son scénario que dans les épisodes précédents, comme dans Metroid 2, elle va aussi faire usage de tous les aspects de son design, y compris ce qui apparaît à première vue comme son plus gros défaut, à des fins de narration par le gameplay, pour faire ressentir son propos à travers l'interaction avec le logiciel. Cette proposition narrative, j'ai l'impression qu'une bonne partie des joueurs est passée à côté, alors que c'est à mon avis le principal tour de force du jeu, et c'est pourquoi je vous propose de finir cette vidéo avec une dernière partie qui examine en quoi elle consiste. Ok, alors déjà un petit pitch. Qu'est-ce qui se passe dans Metroid Fusion ? A la suite des événements de l'épisode précédent, Samus se trouve affecté à la surveillance d'équipes de recherche sur SR388, et fait la rencontre d'un parasite X qui infecte sa combinaison. L'intro ne précise pas d'où il sort et pourquoi on n'a pas croisé cette espèce dans Metroid 2, mais le manuel nous apprend que les métroïdes avaient en fait été créés par la race ancienne des choseaux pour faire office de prédateurs face au parasite X, et que leur élimination a permis à cette menace de refaire surface. Samus tombe dans le coma, des parties de sa combinaison infectées sont retirées par opérations chirurgicales, et pour la sauver, un vaccin basé sur les cellules du dernier métroïde des épisodes précédents est inventé et lui est injecté, faisant d'elle un être hybride qui partage certaines caractéristiques des métroïdes, comme leur vulnérabilité au froid. A son réveil, elle apprend que tout contact a été perdu avec la station de recherche biologique en orbite de SR388 où ont été renvoyés les parties de son armure parasité. Donc elle s'y rend pour enquêter sous le commandement de l'intelligence artificielle du vaisseau que la fédération a bien voulu lui donner. Sur place, elle constate rapidement que tout le personnel est mort, que les X se sont multipliés à partir des bouts de sa combinaison placés en quarantaine et ayant assimilé toutes les créatures vivant d'abord, et qu'une copie d'elle-même, le SAX, rôde maintenant de secteur en secteur pour étendre l'emprise des parasites et saboter la station. Devoir suivre des ordres ramène Samus à ses premières expériences en la matière, si bien qu'en son fort intérieur, elle nomme l'IA d'après son premier commandant, pour lequel elle a encore beaucoup de respect. Attends. A force d'explorer la station, de lever des verrous de sécurité et d'améliorer ses capacités, Samus finit par mettre le nez dans une section secrète à laquelle il n'était pas censé avoir accès, un laboratoire dédié au clonage des métroïdes pour qu'ils soient utilisés comme armes biologiques par la Fédération Galactique. Exactement ce que comptaient faire les pirates de l'espace dans les épisodes précédents, et la raison pour laquelle Samus avait été chargé de les exterminer. A peine a-t-on le temps de prendre conscience de ce scandale, que le laboratoire est attaqué par le SAX, qui a profité de la brèche de sécurité pour s'y introduire, ce qui déclenche son éjection et son autodestruction. Samus demande immédiatement des comptes à Adam, qui se contente de justifier les actes de la Fédération et d'exiger que Samus quitte la station, pour laisser une équipe d'intervention tenter de capturer le SAX, avec comme objectif implicite de militariser cette menace. Samus décide que les X sont trop susceptibles d'échapper à tout contrôle et d'anéantir toute forme de vie intelligente dans la galaxie pour laisser la Fédération prendre ce risque, et résout de détruire la station avec les X à bord avant que les troupes d'intervention n'arrivent, au prix s'il le faut de sa propre vie. L'intelligence artificielle ne la laisse pas faire, et commence par l'enfermer dans le terminal de carte, mais Samus l'appelle par inadvertance Adam, et cela réveille en lui une conscience qui lui fait changer d'avis et conseille à Samus de faire s'écraser la station sur la serre 388 pour faire d'une pierre deux coups, effacer toute trace des X de l'univers et avoir tout de même le temps de s'échapper. Après un dernier combat contre notre doppelganger et la maintenant traditionnelle séquence de fuite, l'histoire se termine sur une série de retournements inattendus. Le SAX nous vient mystérieusement en aide au dernier moment en nous laissant l'absorber pour acquérir le rayon de glace, l'arme ultime de cet épisode. On comprend que l'esprit du vrai Adam avait été intégré à l'intelligence artificielle de la Fédération à sa mort, donc c'était bel et bien à lui qu'on a eu à faire tout le long, et les Nanimaux qu'on a maintenant sauvés deux fois nous ont finalement renvoyé l'ascenseur en pilotant le vaisseau pour lui éviter d'être détruit par le Metroid Omega, appuyant une dernière fois le propos transversal de la série sur les actes de charité qui finissent toujours par être rendus, comme ça a été le cas avec le dernier Metroid. Pour un jeu qui ne dure qu'une poignée d'heure, Résumé Fusion ne se fait étonnamment pas en un claquement de doigts, et il se passe un paquet de trucs dans cette histoire. Il y a des personnages, il y a des réflexions, il y a des événements, il y a des twists. En grande partie, tout ceci passe par des monologues de Adam, qui en fin de jeu deviennent des dialogues quand Samus décide de ne plus fermer sa gueule, par une longue introduction de presque cinq minutes, illustrée et narrée, par de courtes cinématiques et par les réflexions internes de Samus. Des techniques qui s'éloignent du style de narration non-verbal par l'ambiance, la mise en scène et les environnements des épisodes précédents, d'une manière qui n'est en fait même pas très réussie. L'écriture de Fusion n'a rien de renversant. Ça blablate beaucoup pour ne pas dire grand chose d'important, Adam se répète d'un terminal de carte à l'autre, et même si le texte est toujours dans un français correct, le double filtre de la traduction du japonais à l'anglais puis de l'anglais au français donne parfois des formulations un peu douteuses, et perd une partie du sens. En plus de ça, personne dans l'équipe de développement ne semble s'être dit que ça pourrait être une bonne idée de nous permettre de skipper ces dialogues, cette intro, ces cinématiques dans un jeu qui supplie pourtant qu'on le speedrun, et la perspective de marteler à chaque fois le bouton A pour passer les mêmes dialogues a de quoi sérieusement décourager les superplayers amateurs. J'ai vu des duels de speedrun sur Fusion qui se sont décidés à la capacité des deux joueurs à mâcher A pendant les dialogues. Bon, mais ces techniques de narration conventionnelles pas super bien maîtrisées, les événements auxquels on assiste, tout ça ne constitue que la partie émergée de l'iceberg narratif de Fusion. Derrière ça, il y a tout un sous-texte qui passe bel et bien par l'ambiance, le gameplay, la mise en scène non verbale, et le jeu nous fait confiance pour y être sensible, sans jamais nous l'expliciter directement. Il respecte notre intelligence, ce qui est tout à son honneur. Je fais pas un encart sur l'île, c'est plus le cas, maintenant ! Ah, je suis pas à ce point un boomer ! On va donc rembobiner au début de cette histoire et analyser cette fois ce qu'il nous a raconté en filigrane. Et pour la transparence, je précise qu'une partie de ce que je vais dire ici est repris de l'excellente vidéo anglophone The Last Metroid, An Earnest Analysis, par Transparency Boo, qui couvre toute la série et que je vous recommande vivement d'aller voir si vous voulez creuser le sujet de la narration dans Metroid. En début de jeu, la station BSL est nimbée de mystère et d'une aura de menace. On a déjà vu comment la musique et l'éclairage accompagnent nos premiers pas pour générer du malaise, et c'est encore renforcé par l'absence initiale d'ennemis qui créent du suspense. Il faut traverser plusieurs secteurs avant d'avoir accumulé suffisamment de réserve d'énergie pour se sentir en sécurité, et d'ici là, il est vite fait de mourir face à n'importe quoi en quelques coups. On ne sait pas encore exactement de quoi les X sont capables, mais la première apparition du SAX est suffisamment claire sur son potentiel destructeur pour nous placer encore plus ouvertement dans une position d'infériorité, dont on a envie de s'extraire. Mais nous ne sommes clairement pas libres de nos mouvements. À ce stade, Samus, et donc nos joueurs, sommes complètement pilotés par Adam, qui nous dit où aller et quoi faire, qui a le contrôle sur les portes, même les plus basiques, et qui ne nous dit que ce qu'il estime qu'on a besoin de savoir. Le jeu nous laisse apercevoir et nous interroger sur des secrets qu'on est censé ignorer. Pourquoi une dépouille momifiée de Ridley est-elle conservée dans une chambre froide ? Pourquoi y a-t-il des Hébéciens, une des espèces qui composent des pirates de l'espace, élevés dans le secteur 1 ? Pourquoi reste-t-on dans la station, même après avoir constaté l'absence de survivants, comme s'il y avait quelque chose d'important à protéger ici ? Qu'est-ce que c'est que cette statue chozo-artificielle, copiée par un X donc au moins partiellement vivante ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette station ? Samus ne s'interroge pas là-dessus dans ses monologues, mais nous joueurs, si nous sommes attentifs, avons toutes les raisons de le faire. Tandis qu'on progresse, qu'on gagne des nouveaux pouvoirs, qu'on ouvre un à un les différents niveaux de sécurité et que les X envahissent les différents secteurs, le contrôle exercé sur nous par Adam devient de plus en plus pesant. Que la progression soit cadrée durant les premières missions est compréhensible, mais on s'attend ensuite à une quelconque forme d'ouverture non linéaire qui ne vient jamais. On a beau débloquer de nouveaux pouvoirs, des sections entières de la station sont fermées par des portes colorées qu'il faut déverrouiller depuis des postes de sécurité spécifiques. On récupère parfois des capacités en abattant des bosses, mais sinon il faudra les télécharger dans des centres de données quand Adam juge qu'on en a besoin. Et ces centres de données sont progressivement détruits par les X pour nous pousser à ouvrir de nouveaux secteurs, ce qui est quelque chose de frustrant. Difficile de ne pas se dire que la situation ne pourrait pas autant dégénérer si Adam et notre hiérarchie nous faisaient suffisamment confiance pour nous filer d'entrée de jeu toutes les capacités disponibles. La vraie nature de la station, un laboratoire de recherche sur les armes biologiques, se précise quand on se retrouve face à des créatures monstrueuses comme Ceris ou Cauchemar, mais ça n'explique toujours pas pourquoi les X semblent prêts à se sacrifier pour détruire la station, notamment quand ils font surchauffer la chaudière. C'est le stade du jeu où l'augmentation de nos capacités de déplacement et de combats devrait nous apporter une certaine maîtrise de notre environnement, une forme de confiance. Mais le scaling régulier de la difficulté, le verrouillage de la progression, l'impression que la principale force qui nous menace progresse plus vite que nous pendant que notre hiérarchie nous met des bâtons dans les roues, tout ça contribue à une stagnation frustrante de notre capacité d'action qui s'accumule et qui, dans le dernier tiers du jeu, va finir par déborder. A partir de la panne de courant où on revient à notre vaisseau, le déroulement des dernières missions va nous faire nous rebeller contre la structure rigide et l'autorité d'Adam. On explore des parties de la carte entièrement vertes, c'est-à-dire secrètes, et qui ne sont pas communiquées à l'entrée du secteur. On trouve des passages du réacteur principal vers le secteur 2, puis du secteur 5 vers la partie inondée du secteur 4, et enfin du secteur 6 vers le laboratoire où sont clonés les métroïdes. On lève sans autorisation le dernier verrou de sécurité, celui qui permet justement d'accéder au laboratoire secret. On télécharge des données qui n'étaient pas censés nous être envoyés. On récupère le rayon de plasma capable de blesser le SAX, auquel la base ne voulait pas qu'on ait accès pour éviter qu'on puisse détruire la créature. On trouve quasiment un sequence break avant d'être rattrapé par l'omniscience des forces qui nous supervisent. On ne s'extrait pas complètement de la structure en mission, mais on la malmène, on la fait dysfonctionner par notre soif de vérité et de liberté. En toute fin de jeu, le moment où Adam cède à nos arguments et accepte de nous laisser le champ libre correspond à l'ouverture totale de l'espace de jeu, et au regain tant attendu de notre complète autonomie. On a maintenant toutes les capacités qui nous permettent d'évoluer dans la station, tous les niveaux de sécurité sont ouverts, des raccourcis entre secteurs sont accessibles grâce à l'attaque en vrille, et c'est le moment où on va entreprendre, ou pas, un dernier tour de station pour ramasser les dernières réserves optionnelles de notre propre chef, sans que quelqu'un nous en ait donné l'ordre. Vous aurez donc compris que Metroid Fusion est un jeu qui a quelque chose à dire. Tous les éléments narratifs convergent vers un propos sur le libre arbitre, qui est la poursuite de l'arc de Samus initié dans Metroid 2. Pour rappel, dans le premier jeu sur NES, Samus était chargé d'infiltrer et détruire la base des pirates de l'espace, mission qu'elle accomplissait sans se poser de questions. Dans le deuxième jeu par contre, Samus développe une conscience. Chargée d'exterminer les métroïdes sur SR388, elle épargne finalement le dernier d'entre eux, une créature innocente qui naît sous ses yeux, et qui ne fait preuve d'aucune hostilité. Et elle abandonne sa mission au dernier moment, dans une fin qui pour moi constitue toujours un grand moment de jeu vidéo. Mais c'est là que ça se complique un peu, parce que comme on l'a vu la dernière fois, Super Metroid galère à raconter quelque chose de pertinent à cause de son statut de quasi-remake de son ancêtre sur NES. L'arc de Samus est complètement laissé en suspens, tandis qu'on affronte les mêmes ennemis, sur la même planète, qu'on refait globalement la même chose, et les métroïdes sont à nouveau présents comme s'ils n'avaient pas été exterminés. La seule chose que Super fait en tant que suite à Metroid 2, c'est de donner un rôle de premier plan au dernier métroïde, dont la mort en fin de jeu renvoie cet univers à une sorte d'état neutre. En ce sens, Fusion constitue une meilleure suite à Metroid 2 que Super, parce que c'est cet épisode qui explore réellement les conséquences de cette fin légendaire pour le personnage comme pour le reste de l'univers. Les parasites X sortent un peu nulle part, et le retcon dans le manuel des métroïdes en tant qu'espèce conçue par les choseaux pour servir de Predator X n'est pas très élégant, mais ça a évidemment pour but de donner une conséquence négative imprévue à l'éradication des métroïdes sur SR388, dont Samus va personnellement payer le prix, avant d'être sauvé, au contraire, par les cellules du seul d'entre eux qu'elle a épargné. Le changement radical d'apparence que Samus subit alors n'est pas anodin, parce que Nintendo n'est jamais très chaud pour altérer sans raison l'apparence de ses personnages les plus iconiques, et elle signifie à la fois la rupture avec la personne qu'elle était jusque là, et son rapprochement avec les métroïdes eux-mêmes. Le vaccin fait d'elle une hybride, et cela a la place ironiquement dans la position des créatures qu'elle a tué dans les jeux précédents, utilisée comme une arme face aux X, vulnérable au froid, et traquée par une pseudo Samus Aran. Son développement va alors se faire en opposition aux deux forces antagonistes de ce jeu, la fédération galactique contre laquelle Samus va se rebeller, et les X incarnés par le SAX, un reflet perverti de ce qu'elle était dans Super Metroid qu'elle va devoir affronter, vaincre et finalement intégrer pour s'en sortir vivante. Et on va développer un peu le rôle de ces deux acteurs. La fédération galactique était un élément d'univers lointain dans les épisodes précédents, une sorte de vague coalition d'espèces et de planètes à la Star Wars, considérée par défaut comme les gentils, puisqu'en face leurs adversaires avaient le mauvais goût de s'appeler les pirates de l'espace, d'employer des armes biologiques, et d'être menés par de gros monstres dégueulasses. C'est certainement mieux que le rassemblement de dans Fusion, l'aventure se déroule dans une station spatiale sous le contrôle de la fédération, donc c'est l'occasion de développer davantage cette faction, sans pour autant en faire l'adversaire principal. A la place, les traces des activités menées dans cette station parlent d'elles-mêmes. La fédération n'est pas une dictature, ce n'est pas le space fascisme. Elle ne semble pas avoir d'ambition de conquête de l'univers et accorde même clairement de la valeur à Samus en tant qu'agent extrêmement compétente, mais par contre c'est une bureaucratie amorale, motivée principalement par sa propre préservation, quitte à utiliser pour cela les mêmes méthodes que ses adversaires et développer elle aussi des armes biologiques. Elle n'a pas de visage, seulement des silhouettes, et elle est représentée dans cette histoire par l'intelligence artificielle qui nous donne nos ordres, Adam, un personnage dont il n'est pas immédiatement évident qu'il a en fait un rôle d'antagoniste. Au début du jeu, on est peut-être un peu agacé d'être infantilisé et tenu en laisse, mais on se repose également sur Adam pour ses analyses de la situation, pour les cartes qu'il nous file, pour les portes qu'il ouvre, pour sa connaissance de la topographie de la station, pour les plans qu'il met au point et qu'il nous suffit ensuite d'exécuter. Mais plus le jeu avance, et plus on se méfie de cet ami qui nous veut du bien. Adam prend des décisions étranges sans les justifier, semble un peu trop fasciné par le comportement des X, nous interdit un paquet de trucs, et semble davantage motivé par la préservation de la station que par la destruction des X, ou même notre propre survie. C'est dans notre rapport à cette IA pas tout à fait dans notre camp que se manifeste la troisième inspiration principale de Metroid Fusion. Le film 2001 l'Odyssée de l'espace, un classique absolu de la science-fiction sorti en 1968 et réalisé par Stanley Kubrick, qui met en scène un voyage spatial vers Jupiter à bord d'une navette supervisée par un ordinateur sentient nommé HAL, qui va évidemment partir en mode full mégalo, et qui est l'ancêtre commun de toutes les IA menaçantes dans la science-fiction moderne, de GLaDOS dans Portal, à Skynet dans Terminator, en passant par MOM dans Alien, et donc par voie d'inspiration directe, Mother Brain et Adam dans Metroid. L'excellente séquence où Samus est enfermé dans un terminal de cartes en fin de jeu par Adam, et où elle lui ordonne en vain d'ouvrir la porte, ressemble fort à une référence directe au fameux dialogue en 2001, où HAL refuse d'ouvrir le sas de la navette à un astronaute qui l'a attiré dehors. Finalement, Samus arrive à éveiller chez lui un libre arbitre en le nommant, et en lui rappelant les choix faits par l'officier dont il lui a donné le nom, sans savoir que sa conscience fait désormais partie de l'intelligence artificielle à laquelle elle s'adresse. Et le revirement d'Adam qui prend la décision de lui laisser le champ libre et de mettre au point un plan pour réellement l'aider, est un authentique grand moment qui justifie tout ce build-up textuel. Pour ce qui est des X, je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Ils sont animés par une conscience collective instinctive, et ce qui fait d'eux les principaux antagonistes sur le plan thématique, c'est qu'ils sont dépourvus de libre arbitre. Samus les décrit dans un de ses monologues comme n'ayant pas d'âme. Avoir comme ennemi un tas de chewing-gum à la moutarde à moitié mâchée n'est pas très sexy, donc eux aussi sont incarnés dans le scénario par le SAX, dont l'importance thématique est considérable car il constitue un miroir de ce que Samus était dans Super Metroid. Le SAX est armé jusqu'aux dents avec nos pouvoirs les plus iconiques, il a la fameuse combinaison orange représentative de Samus qui le rend invulnérable à nos attaques tandis que nous devons nous contenter de cette nouvelle version bleue qui laisse passer tous les dégâts. Il se déplace librement dans la station et Sequence Breaker jouent à travers les portes et les murs alors que ça nous est interdit. Il a le rayon de glace qui lui permet de traquer et abattre les métroïdes. Et surtout, c'est une machine à tuer sans conscience, un chasseur sans pitié dont nous sommes la proie. A travers le SAX, Samus n'est pas seulement pourchassé par une monstruosité invincible à la Mister X, mais aussi par le souvenir de ce qu'elle était et la conséquence de ses actions passées. Le comportement du SAX durant les dernières minutes est un des points de scénario les plus mystérieux de fusion, mais je trouve qu'il prend beaucoup de sens sous l'éclairage de cette thématique centrale du libre arbitre. Après avoir été vaincu, le SAX ne nous laisse pas absorber son pouvoir et prend la fuite, et on le retrouve quelques minutes plus tard lorsque le métroïde Omega qu'on ne peut pas endommager nous met à terre d'un seul coup de griffe. Dans une scène qui fait évidemment écho au sacrifice du dernier métroïde contre Mother Brain, le SAX nous vient alors en aide, en attaquant le monstre et en nous laissant cette fois l'absorber pour qu'on récupère le rayon de glace et la version ultime de la combinaison de puissance. Pas mal de théories ont été établies pour expliquer ce comportement à première vue contre-productif, la plus largement acceptée étant que le SAX obéit juste à son instinct et fait tout ce qui est dans son pouvoir pour abattre son prédateur naturel. Mais on peut aussi voir cette scène comme une démonstration de libre arbitre de la part du SAX, qui choisit d'allier ses forces à celles de Samus pour vaincre un ennemi commun et survivre d'une certaine manière à travers elle. Symboliquement, je ne pense pas prendre trop de risques en interprétant ça comme le moment où Samus réconcilie la personne qu'elle est devenue avec celle qu'elle était, pour en tirer une force nouvelle, ce qui est parfaitement représenté par sa combinaison qui est toujours celle bizarrement organique de Fusion mais qui a enfin retrouvé son iconique couleur orange. Bref, Metroid Fusion est une grande oeuvre de science-fiction qui prend la digne suite du propos et des techniques narratives que j'avais déjà trouvé si remarquables dans Metroid 2 spécifiquement. Derrière le vernis d'un scénario sympatoche mais un peu maladroit, le jeu détourne son gameplay, sa structure, son concept pour proposer une réflexion sur l'importance du libre arbitre et poursuivre de manière magistrale l'arc de personnages de Samus, le tout en ayant confiance en notre capacité à lire entre les lignes et en nous laissant une marge d'interprétation. Je vous invite d'ailleurs à vous exprimer dans les commentaires si vous ne percevez pas l'agencement de ces éléments narratifs de la même manière que moi. Et pendant ce temps, nous allons conclure. Je ne peux pas m'empêcher de continuer à tirer des parallèles entre Fusion et Return of Samus car du point de vue de la postérité, ces deux jeux sont dans des situations assez proches. Ils n'ont pas posé les bases de leur série comme l'original sur NES, ils n'ont pas fondé un genre comme Super Metroid, ils n'ont pas fait passer ce même genre à la première personne en 3D comme Prime, ils n'ont pas modernisé la série après une longue absence comme Dread, leur statut d'épisode sur console portable les condamne à ne pas être à la pointe de la technologie de leur époque et ils font des choix radicaux, notamment de structures, qui les éloignent un peu des conventions de la série. Pourtant, tous les deux ont peaufiné le gameplay de leurs prédécesseurs, introduit de nouvelles idées qui seront elles-mêmes approfondies plus tard, fourni une expérience esthétique aussi aboutie que le permettent les capacités de leurs consoles respectives, largement contribué au développement de l'univers de la série et surtout ils ont tous les deux mis tous les aspects de leur game design au service d'une expérience narrative ambitieuse, élégante et profonde, qui malheureusement ne semble pas toujours avoir été bien comprise. Tout le monde applaudit dans Fusion le pixel art, les combats de boss, l'ambiance angoissante, le game feel, la mise en scène des rencontres avec le SAX. Mais je crains fort que dans l'éventualité d'un remake comme celui que Mercury Steam semble avoir envie de faire depuis un moment, il ne se passe la même chose que pour Samus Returns et que certains aspects importants du jeu soient perçus comme des défauts à régler pour faire correspondre Fusion davantage à l'idéal platonique de Metroid. Moins de rigidité dans la structure, introduction de sequence break, disparition des dialogues avec Adam… Ça ne veut pas dire que le jeu tel qu'il est est une œuvre d'art intouchable. Certaines idées sont réellement pas ouf ou pas très bien exécutées sans que ça participe à un propos global, comme la gestion de ressources qui se casse la gueule sur la fin, la restriction du gameplay de mouvement, la quête du 100% qui n'est pas assez intéressante en elle-même, le boss de fin qui n'est pas à la hauteur de la hype accumulée jusque là, l'absence de pouvoirs originaux ou la sous-exploitation du SAX. Mais tout ça, ce sont des détails qui auraient demandé une poignée de mois de développement en plus pour peaufiner les angles. Et conceptuellement, Fusion est tout à fait brillant. Ce n'est peut-être pas une pierre blanche en histoire du médium, mais c'est une sacrée œuvre interactive. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu, l'émission d'ASMR avec quelques morceaux de game design dedans. N'hésitez pas à vous diriger vers les commentaires pour dire que The Rem est votre épisode préféré et que vous ne tolérez pas les attaques contre lui ou Sakamoto, que actually Hald en 2001 n'est pas la première EA Hostile à l'histoire de la fiction et que c'est plutôt l'automate joueur d'échec dans Le Maître de Moxon en 1899, ou encore que les captures sont trop sombres. Le prochain épisode sur Metroid sera un retour sur zéro mission puisque ma première vidéo sur ce sujet était naze et que je l'ai délisté, et c'est après ça qu'on partira sur les Prime. En attendant, je vais bosser sur une vidéo chill pendant l'été et je vous dis à la prochaine fois. Si vous n'avez toujours pas la meilleure fin alors que vous avez pourtant regardé 100% de la vidéo, c'est qu'il fallait la finir en moins d'une heure. Mais pas de panique, vous aurez droit à une image quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501